Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Ange, la semaine qui s'achève a été marquée par la sorte étonnante et hérétique du pape François sur la bénédiction hors homélie des couples du même sexe prescrits aux évêques et prêtres de l'église catholique romaine par le souverain pontife. Mais Ange, toi qui as pris la peine de consulter les Écritures comme les habitants de Béret, quel est le conseil de l'éternel et la vérité sur le sujet de l'homosexualité? La position du Vatican est-elle biblique? La position du Vatican sert-elle la cause de Dieu? Merci Thérèse pour la question. À travers ta question, nous voyons très bien par la sortie du souverain pontife que les masques sont tombés. Pour ceux qui avaient encore quelques doutes sur le vrai visage du Vatican, je pense que les choses sont claires. Pour ceux qui avaient encore des doutes sur la nature véritable du Saint-Siège, je pense que les choses sont claires. Alors, quel est le conseil de l'éternel sur la question de l'homosexualité? Le conseil de l'éternel sur la question de l'homosexualité est clair. L'homosexualité, Thérèse, est une abomination et il n'y a pas de débat dessus. Cela nous est indiqué dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre au Paul, dans son épître aux Romains, revient encore sur le même thème. Alors, le livre de Lévitique, notamment dans ses versets, qui traite des lois religieuses, cérémonielles et morales, traite notamment dans son chapitre 18 du sujet de l'homosexualité. Et voici ce que l'éternel dit en substance à Moïse, selon que l'est écrit. L'éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivant par elles, je suis l'éternel. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination de l'éternel. » Donc, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc, aujourd'hui, le pape nous parle de bénédictions en dehors de la messe que l'on peut faire pour les couples homosexuels. Demain, il nous parlera même aussi des bénédictions qu'on peut faire hors homélie, donc en dehors de la messe pour les couples, je vais dire humains et animaux pour bénir la zoophilie. Donc, on anticipe la parole de Dieu est claire sur la question. « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. » « C'est une confusion. » « Ne vous souiller par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes noix et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui s'échine au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commis les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations et qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchées du lieu de votre peuple. Il parle notamment de l'homosexualité, mais aussi de l'azophilie. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables, qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'éternel, votre Dieu. Si l'on va dans l'éthique 23, on retrouve le même thème. Il y a là une sorte de répétition pour que ce soit clair dans l'esprit de tous et que personne ne soit séduit, même que ce soit par la parole du souverain pontife. Elle n'a pas de valeur face à la parole de Dieu. Alors il est écrit ceci. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Là, c'est le Béthique 20, 13. Il poursuit sur le sujet de la zophilie en disant ceci. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituire à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elle. Donc, vous voyez le conseil de Dieu sur l'homosexualité, dont le pape. Elle a prescrit la bénédiction au ministère de la messe aux évêques et aux prêtres. Mais ne vous soyez pas surpris que demain, on bénisse même la zophilie, les cours, on bénisse les mariages hommes-animaux. Vous avez là par anticipation le conseil éternel. Alors, maintenant, si nous allons dans le Nouveau Testament, ce thème-là est repris par l'apôtre Paul dans son Épitre aux Romains, au chapitre 1 du verset 18 au verset 32, selon ce qu'il est écrit. Alors, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. À l'effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, écrit l'apôtre Paul. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les pénèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes, écrit l'apôtre Paul, ont changé l'usage naturel en celui qui est en structure. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtres, de curébureuses, de malignités, rapporteurs, médisants, impis, arrogants, hauteurs, fanfarons, ingénieurs, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien, qui connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Donc le conseil de Dieu sur la question est clair. Donc, on ne le dira jamais assez Thérèse, nous vous invitons, le peuple de Dieu, à avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Mèche et Sédèque. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est le vrai sceptre et nous sommes les serments. Il est le grand pasteur des prédés. Donc, ayant une relation personnelle, que tu vois une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, son nom est la parole de Dieu. Dieu s'est révélé l'amour par sa parole, par son fils, son fils qui est la parole de Dieu. Réalisons les Écritures comme les berrières Thérèse. Merci, Ange. C'est moi, Thérèse, qui te rende. Sous-titrage Société Radio-Canada